Et comme je l'ai rappelé dans mon mot d'incondition de lundi dernier, la tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de son Excellence M. le Président de la République, aux honorables députés et sélecteurs, de faire une évaluation objective de cet état de sécurité, en tenant compte de manière responsable les défis qui sont venus sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais prévoqué à Pichassa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2021, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre théorique des dits assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes qui sont en parlant dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de sécurité. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture dans le monde réconnu. Et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Il se trouve des analyses et des recommandations des unes aussi pertinentes et utiles que les autres qui n'oublieront sans doute la meilleure réflexion de son excellence sur le président de la République et chef de l'État. Afin que revenons au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, ils puissent continuer à engager la nation vers le chemin qu'il convient de mieux au vu de la situation. Le gouvernement de la République, bien sûr, commet tout l'accompagnement et un accompagnement sans valeur aux directives qu'ils seront données par son excellence M. le Président de la République et chef de l'État. Dans mon rôle de mondiale principale, mon devoir était de réprimer tous les avis et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des trois commissions. Bien sûr, trois rapports qui ont fait l'objet de débats d'ordis de patients, hier, dans cette même salle. Et de les souhaits à son excellence M. le Président de la République et chef de l'État. Avant d'aller vous présenter, devant son excellence M. le Président de la République, avec ce rapport succinct, qui a repris les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétariat technique, qu'il me soit permis de remercier son excellence M. le Président de la République et chef de l'État, pour son ministre M. le Président d'avoir convoqué cet argument et avoir permis aux différents délégués des provinces, au niveau national, de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Ensuite, il me soit permis de remercier tous les participants à cette table ronde. Vous avez démontré, non seulement votre sens et votre attachement à la souveraineté de la même partie, et à l'internité de son territoire. Oui, ce rapport aux droits, ils vont être transmis à son excellence M. le Président de la République, permettant de voir la recherche commune des solutions et des erreurs. … … … … ... C'est parti ! 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 C'est parti !